Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Dans le prolongement de cette série spéciale confinement, aujourd'hui, je vais parler du programme qu'on va essayer de travailler ensemble, composé de trois actes simples, pas besoin de faire compliqué. Le premier acte, c'est l'écriture d'un testament. Le second acte, c'est la prière de la nuit. Le troisième acte, c'est la pratique d'une activité physique. Effectivement, lors de mes cours sur le développement personnel, j'ai parlé des différentes forces qui composent l'être humain et dont le croyant doit justement développer, à savoir la force intellectuelle, la force spirituelle, la force physique, la force relationnelle, et la force financière, la force matérielle. Donc, consécutivement, au confinement, on ne peut pas bosser la force financière et la force relationnelle. On va se limiter à trois actes axés autour des trois dimensions intellectuelles, spirituelles et physiques. Donc, je ne vais pas m'attarder à développer les deux actes, à savoir la prière de la nuit et la pratique d'une activité physique. Ça va se faire, inshallah, dans les visions suivantes. On va, aujourd'hui, se contenter de l'acte qui est l'écriture d'un testament. Donc, beaucoup de gens peuvent penser que quand je parle de testament, je parle de ce testament classique, à savoir léguer des biens matériels à sa progéniture. Il n'en est rien. Quand je parle de testament, en réalité, je parle d'un testament par lequel on lègue un héritage spirituel à notre progéniture. Car, en mon sens, le meilleur cadeau que l'on peut offrir à un enfant, c'est lui donner l'occasion de connaître profondément son parent, afin que nous puissions être un mentor pour lui. Effectivement, l'enfant a besoin de repères. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les parents ne sont pas à la hauteur de la responsabilité de constituer un référentiel spirituel pour eux. D'ailleurs, à titre illustratif, des conséquences du confinement, il y a beaucoup de parents qui se plaignent d'être avec leurs enfants H24. Comme si le but de l'éducation, c'était en quelque sorte de se libérer des enfants pour pouvoir savourer un petit peu la liberté de travailler ou de faire des activités, etc. Mais il fut un temps où les enfants évoluaient essentiellement au sein du foyer. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'école prend le rôle d'une crèche. Et on le sent, lors de cette période de confinement, qu'en réalité, ce n'est pas facile d'avoir des enfants H24 avec soi. Étant donné le décalage entre l'âge, donc être adulte et s'adapter à la vision d'un enfant, implique justement une adaptation qui est difficile puisque ça nous impose le devoir de quitter notre base, à savoir l'âge adulte, pour s'adapter justement à la vision d'un enfant. Donc, ce qui est délicat et c'est pourquoi beaucoup de parents craquent des conséquences de ce confinement et voient en réalité dans l'école, je ne sais pas si vraiment les parents laissent leurs enfants à l'école pour l'instruction ou pour s'en libérer afin de pouvoir, bon, il y a un peu des deux. Cela étant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, je reviens au sujet. Donc, le but de cette vidéo, c'était de parler de cet exercice qu'est l'écriture d'un testament. Car le meilleur des cadeaux, c'est justement de léguer à notre descendance un héritage spirituel et aussi un écrit qui peut permettre à cette dernière de nous connaître profondément. Du coup, à travers ce testament, on va essayer de se miroiter. Car l'écriture est un excellent moyen de se miroiter. La page peut faire office de miroir et on peut faire sa propre thérapie en écrivant. D'où l'importance d'écrire. Ça libère. C'est un exutoire en réalité qui peut nous permettre justement d'évacuer des charges négatives. Donc, il faut écrire. Et quel bel exercice que d'écrire son propre testament. Alors, je vous le dis tout de suite, quand je dis testament, je ne parle pas de l'écriture, du partage, des biens matériels dont nous pouvons disposer à l'endroit de notre descendance. Non, je parle justement de l'écriture, de ce descriptif de notre personne. Afin que notre progéniture peut nous connaître. Mais à travers cet exercice-là, on va apprendre à se connaître soi-même. Pas uniquement apprendre à se connaître. Aussi essayer de mettre sur papier nos souffrances. Afin d'en faire un carburant, une force pour l'avenir. Parce que, comme je l'ai dit, l'écriture est une excellente thérapie. Et mettre sur papier notre souffrance, afin d'y extraire une sagesse, peut nous aider à constituer le carburant, à même de nous aider à relever les challenges de notre avenir. Enfin, tout ça pour pouvoir écrire une profession de foi quant à notre avenir. Du coup, ce testament-là, c'est en quelque sorte, un, proposer un descriptif de notre personne, afin que notre descendance puisse nous connaître. Deux, essayer de faire sa propre thérapie, en extrait les sagesses des épreuves que l'on a pu vivre durant notre existence. Et trois, proposer une voie, une profession de foi, à même de nous aider à relever un challenge qui peut donner du sens à notre existence. Donc, si vous n'avez rien à écrire, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'avez rien à écrire, c'est qu'il y a un problème. À mon sens, la vie se partage en trois étapes. 0, 20 ans. 20 ans, 40 ans. Et 40 ans, 60 ans. Durant la période 0, 20 ans, on se construit. On apprend, on est jeune, on se construit, on est ado, etc. C'est la phase construction, la phase construction de la personnalité. Entre 20 ans et 40 ans, c'est la phase où on construit un foyer. Et normalement, à partir de 40 ans jusqu'à 60, si admettons que la vie moyenne d'un être humain, c'est 60 ans, c'est la phase où l'on doit s'engager à fond. À fond. Je ne sais pas pour vous, mais on traverse une époque qui précède la venue de l'antéchrist et beaucoup de signes témoignent de ce développement de l'obscurité ambiant. Des cataclysmes, des maladies, la multiplication de l'hypocrisie, des pervers narcissiques, l'inversion des valeurs. On se sent pris d'une angoisse. Tellement on sent que la fin est proche. Et tous les pieux peuvent justement en témoigner. D'où l'importance de se préparer et de se réveiller. C'est pourquoi je disais, je m'en rappelle lors de mes cours l'été dernier, profitez de la vie, profitez de la vie, car le temps va vite passer et des épreuves sombres vont vous frapper. Profitez tant que faire se peut de votre existence. Subhanallah. 0-20 ans, c'est la phase où l'on se construit. Il est anormal que des personnes gâchent leur seconde période qui est censée être réservée à la construction d'un foyer. Vous avez des personnes qui se rapprochent de la quarantaine et qui ne se sont même pas encore mariées. C'est triste. C'est triste. C'est un gâchis. Parce que normalement, c'est à partir de cette quarantaine que l'on doit se consacrer entièrement pour le dîme. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an «Àولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» de la quarantaine. Sous-titrage ST' 501